Si nous n'avons pas les non-langages militaires, nous avons dit que le 17 octobre 2018, nous avons fissuré, nous avons enfoncé la lignée de défense de l'État. Mais la facture est lourde, le bilan est lourd pour le secteur démocratique et européen. Le bilan est très lourd pour le secteur démocratique parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Nous avons dit que nous avons évité la population en ville manifestée et nous avons dit que le secteur vivait n'a pas d'ennemis. Évitez les déblocailles. J'ai dit qu'il y a mes milan, mes résultats. Trois jeunes garçons de moins de 30 ans, 29, 23, 24 ans, qui sortent dans la manifestation pacifiquement, qui sortent dans la manifestation de l'État, qui sortent dans la manifestation de l'État. Ils ont été pris en chasse par les hommes de Monsal Saint-Cyr et de Vladimir Paris. Ils ont été menés dans les hommes de l'État. Ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés. Voilà la réalité. On est face à un gouvernement criminel. On est face à un gouvernement assassin qui n'hésite pas à assassiner de paisibles citoyens à l'occasion de l'exercice de leurs droits civils et politiques. C'est une bataille excessivement grave qui passe là, qui s'est au courant. On a été fait par un jeune gars qui s'assassiné des Madeaux. On a été fait par un autre monde qui est encore au Kays qui est un peu partout. Même tout le bilan ça. En termes d'accompagnement, nous t'aimèrions sur tous ces cas démocratiques. Là, parce que nous disons qu'on reste aux événements de patriotes. Nous t'aimèrions tous et nous décidions d'accompagner d'autres. Nous nous allons accompagner plus parce que nous nous laissons dans l'hôpital. qui nous fait prendre soin de mon jeune homme qui fait qu'on bâle dans Pénil, que nous étions presque rachés. Heureusement, je vous remercie d'être plus tard. Il est devenu, et c'est même personnellement, comme chirurgien de haut niveau, parce qu'on ne parle pas avec eux, c'est eux pour les opérations. Et ils vendent le bilan, ils disent, malgré qu'ils ont bâle dans la base de l'eau, en principe, ils sont supposés pendus, mais ils ont intervenu à temps, et le résultat très bon, c'est qu'ils n'ont pas perdu, ils sont capables de continuer de fonctionner correctement. Et quand plus l'autre, ils vont bâle, ils vont bâle dans le dos, ils vont bâle à tous côtés, s'ils croient qu'ils ont bâle dans le dos, tous les bras, c'est qu'ils ont bâle. Ils sont dans la prison dans le département du Nord-Ouest, jusqu'à présent au Boko Souti. Hier, ils ont joué une libération 8, ils sont dans la prison, c'est marre. Ils sont dans la prison actuellement et au Cap Haïtien, jusqu'à présent au Boko Souti. Il y a la guerre qui est en prison toujours, il y a beaucoup libéré. Il y a le monde qui est en prison, Jacques Mel. Pour la répression féroce, la fête de l'Eau Gagne. Et c'est le député de l'Eau Gagne, comment il s'appelle? Ce voyou, c'est le député, c'est le député. Ce n'est personne qui a fait une coopération. Ce n'est personne qui a fait une coopération. Et nous demandons aux organisations des droits humains d'assumer leurs responsabilités. Parce que là, nous avons plein de relations des droits de l'homme. Nous fassons un gouvernement comme assassiné-nous qui sont dit dans la manifestation pacifique. Et nous connaissons tous leurs arrivés, le peuple à part nos dents. Ça m'a dit ça. Et là, il faut que le secteur qui peut le comprenne. Il faut que la communauté internationale le comprenne. Et là, le peuple qui a sauté le 17 octobre pacifiquement, qui a été assassiné, qui a été blessé, c'est le même peuple qui a été assassiné et le peuple a sauté chaque jour même là. Et nous n'avons pas d'accord. Et à partir de cette répression, à partir du fait qu'il a été assassiné, qu'il a été écrite et qu'il a été assassiné, qu'il a été écrite, moralement, nous commençons à se practitioner pouvoir continuer à manifester pacifiquement. Mais ils nous ont îleuré intent onpoiser les pays qu'il y a. Ils parlent les pays de la guerre de l'�e, le pays de la guerre de l'�e de l'�e de l'�e de l'�e, ils parlent les pays de la thé Geschoucage, ils parlent les pays de la déstabilisation. Et ça va passer. La révolution n'est pas faite ! Parce que justement ça a passé des gens comme là Qui émerveux la vraie population Et parce qu'on est pas recorrente de la réaction Toute bagaglie possible On est au bord du chaos, au bord de la Bible, au bord de la catastrophe C'est ça qu'on dit Qu'on a mis le pays d'Aïsse 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 déplaçant rapidement en Ouchidara. Nous négocions aujourd'hui le crime. Parce que si vous avez fait l'armée de la vie de la ville, C'est son message de violence ce matin, pour ce qui va vous donner à la communauté internationale. Il ne va pas croiser de rien tout le temps pour quitter un assassin sur le massacre. Il ne va pas croiser de rien tout le temps pour quitter un assassin sur le massacre. Il ne va pas croiser de rien. C'est un message d'anticipation, parce que pendant ces problèmes, nous commençons à voir qu'il ne s'est pas passé. C'est un message d'anticipation. C'est un problème de droit. C'est un problème juridique. Le dossier pétrocalier est pendant le juge d'instruction. Et en matière de procédure pénale, le juge d'instruction est le seul maître de son dossier. Personne n'autre ne peut intervenir dans un dossier pendant le juge d'instruction. Le gouvernement pétrocalier est tenu. Le principe de la séparation des pouvoirs empêche au gouvernement d'intervenir. L'indépendance de la justice empêche au premier ministre d'intervenir dans un dossier en cours de traitement au cabinet d'instruction. C'est toute l'intervention du gouvernement. C'est de l'ingérence dans les affaires de la justice. C'est une violation de l'indépendance de la justice. Une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Et bien, c'est là qu'on est au cas de l'avocat longtemps. Comme les chefs qui oublient tout ça, c'est la même position. Mais vous n'êtes pas capable de faire une solution d'enquête. Si le juge d'instruction, au cours de l'instruction, est-il nécessaire de faire appel à une commission d'enquête internationale pour une expertise internationale, le juge d'instruction prendra une ordonnance à ce sujet. C'est le juge d'instruction qui met l'enquête. Ce n'est pas sériant, ce n'est pas matérie, ce n'est pas soviat, ce n'est pas obligé. On va mettre tous les quatre ensemble parce que ce même bagaile là, c'est comme le projet de l'instruction. Deuxième problème, Si on a une solution d'enquête CAC Baléa, c'est de dire la droite, c'est la droite pour que vous ne pouvez pas dormir, c'est la droite pour que vous aurez mobilisation. J'avais dit nous voulons faire 2 ans, nous voulons faire 3 ans. Notre conseil a fait enquête pour nous, et nous voulons nous pour l'imbécile. Le nom de la ville a droit. Nous nous sommes dans la chambre de l'Occalibéo, peuple la conneille au. Il y a soyez Michel Montelumé avec des lignes. C'est Olivier Sussoumé, c'est le nom ! C'est Monsieur Léasso ! Il y a eu un nom de l'Occalibéo. Il y a eu un nom de l'Occalibéo, il y a eu un nom de l'Occalibéo. Troisième aspect. Troisième aspect de la question. C'est ça ce que nous avons dit. Jean Risséyan, pas autonome. Jean Risséyan, c'est le pion de la famille Montelumé. C'est Michel Montelumé qui relèche le téléphone. Il dit, pourquoi nous sommes dans la chambre de l'Occalibéo ? Et puis la famille Montelumé qui a metté 10 millions d'euros, il y a eu des vices que nous voulons dans la commission. Pourquoi il y a eu ça ? C'est que nous n'avons pas de blanchir la famille Montelumé. Nous n'avons pas de blanchir le gros volet. Nous n'avons pas de créer une confusion. ça fait difficile à jouer à l'éclair. Le vrai visage de Jean-Henri Seyyan n'est apparu aucun jour. Jean-Henri Seyyan, j'auviens Montelumé, Michel Montelumé, Olivier Montelumé, Sophia Montelumé, ces poissons clasés dans le bouillon. Pour le dire de la chambre de l'Occalibéo, il y a eu des poissons clasés dans le bouillon. Il faut que le dirige-t-il-y a un poissons clasés dans le bouillon. Je suis catholique, je suis attaché aux valeurs morales de l'église. Comme on est qui, voilà, vous pouvez afficher notre valeur pour la prévoquer ou l'abstentionner. C'est la petite, avant qu'à l'air, tu parles qui dans le jeu prochain, là. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de lois qui a fait tes joueurs-là ? J'en ai dit, vous pouvez voler parce que c'est l'allôme. Vous pouvez voler parce qu'il n'y a jamais joué. Pourquoi vous êtes ce n'est ? C'est quoi moi ? Vous êtes vos péros. Vous pouvez tous se voler. Ce genre de procès à faire. Il faut que le peuple alicien continue à mobiliser dans tout le pays qu'il y a. Pour nous qu'il n'y a pas de monde sérieux qui pouvait faire procès à vous. Vous pouvez toujours en dire, c'est deux catégories. Vous pouvez faire procès capable de faire avec Chopin Moïse Président. C'est le monde qui raïve. Vous qui ne comprenez rien du tout. Vous qui n'y a pas de lettre. Vous pourrez qu'il n'y a pas de choses. L'autre part, c'est le monde qui fait hypocrite. Vous pourrez qu'il n'y a pas de choses. Vous pourrez qu'il n'y soit plus torturement. Vous pourrez perdre les mois ! Vous pourrez qu'il n'y ait pas de choses. Vous pourrez говорить. C'est le monde qui est innocent. Myrkoum Rehan, Myrkoum Rehan, Myrkoum Rehan Ayy, Myrkoum Rehan, Myrkoum Rehan, Myrkoum Rehan pour nous, Myrkoum Rehan pour nous, Myrkoum Rehan pour nous, par le chandre par le procès avec Jean Ben Moïse, le président. Vous voulez pas de faire ! 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 Merci beaucoup ! Vous souhaitez la presse pour l'intervention de la majorité de la Sous-Préa pour vous présenter la victime. Tout la victime. Essayez par la intervention. Nous ne nous parlons pas de prendre une conférence. C'est important. La population qui est la victime vous participez de la conférence. Vous venez ! Vous venez ! Vous venez ! Nous sommes ensemble avec cette démocratie pour continuer la bataille pour nous libérer. Merci d'en plus !